Voilà, donc en fait nous avons ici ce que nous appelons les tinker sheets qui sont en fait de simples feuilles de papier qui sont également taguées comme les objets et que nous avons développées en fait puisque nous avons rencontré une délimitation des interfaces tangibles c'est qu'une étagère par exemple est très riche en termes de manipulation et de feedback tactile et donc très intéressante pour représenter des choses très concrètes. Par contre, dès qu'on veut avoir une simulation un peu plus complexe avec un certain nombre de paramètres que les utilisateurs peuvent changer à leur guise, on est assez rapidement limité avec des objets et les feuilles en fait prennent le relais à ce moment-là et présentent une forme de formulaire papier sur lequel on peut choisir les paramètres de la simulation. On le voit ici, cette feuille permet de choisir le type d'engin que l'on va utiliser dans la simulation, la longueur, la largeur de l'entrepôt, une partie de contrôle de la simulation qui permet de la démarrer, de la mettre en pause et également certaines informations sur le nombre de palettes que l'on souhaite sortir et la vitesse à laquelle les chariots et l'élévateurs vont se promener. Donc si je prends cette feuille et que je la pose sous la lampe, elle est reconnue et on voit que le système m'affiche les paramètres actuellement sélectionnés. Donc on voit ici, le type d'engin est un gerbeur et je peux, au moyen d'un petit marqueur comme celui-ci, changer le paramètre et le passer à marée tractable, au contrepoids et vice-versa. Donc les Tinker Sheets peuvent prendre plusieurs formes. Nous avons vu tout à l'heure les petites qui sont des feuilles volantes avec l'ensemble des paramètres. Et comme nous travaillons dans des écoles, nous avons développé un autre format, plus grand, en format 4, qui sépare la feuille en deux endroits. Une partie gauche ici qui contient en fait une description de l'activité qui est implémentée de manière interactive sur la partie droite de la feuille. Donc on voit ici moins de paramètres, plus de visualisation et l'intérêt en classe est que les apprentis qui utilisent cette feuille voient ça comme un exercice qu'ils auraient habituellement dans la classe, sauf qu'ici, ils l'utilisent en relation avec la table ou la lampe, disons. Et donc quand on pose la feuille sur le système, on voit que cette feuille a configuré un entrepôt d'une taille prédéfinie et qu'on a ici un certain nombre d'informations qui s'affichent, qui indiquent, par exemple, dans ce cas-ci, les différents types de surfaces d'un entrepôt de stockage. Les activités sont ensuite organisées en plusieurs fiches. Par exemple, la première ici donne des instructions sur l'entrepôt à construire, présente les différents types de surfaces, permet aux apprentis de découvrir de manière un peu intuitive ce concept. Et quand on passe à la fiche suivante, on retrouve un peu le même genre d'informations, mais avec cette fois-ci à nouveau des contrôles de type de chariot et également de contrôle de la simulation, qui permet, dans une deuxième partie de l'activité, de faire une simulation. Et donc d'évaluer la qualité de l'entrepôt qui a été construit. Et donc d'évaluer la qualité de l'entrepôt qui a été construit.